... Bonsoir, entrons dans le vif du sujet. Que représente pour vous ce prix Henri Langlois ? Le prix Henri Langlois, c'est un prix qui aurait dû déjà être attribué dans les locaux même de l'UNESCO. Parce qu'Henri Langlois, c'est la mémoire, c'est le patrimoine. L'UNESCO, c'est la maison de la mémoire et du patrimoine. Donc je trouvais qu'il était formidable de faire coïncider les 10 ans des prix Henri Langlois avec les 10 ans de la Convention sur la protection du patrimoine culturel et la diversité des expressions culturelles. C'est ça que nous avons essayé de faire, c'est de se faire rencontrer deux événements, deux anniversaires, dans les deux cas, 10 ans, et qui amènent le cinéma au cœur de l'UNESCO au moment où elle défend la diversité des expressions culturelles. Vous venez de le dire très bien, nous sommes à l'UNESCO ce soir. Est-ce que vous avez un message à faire passer à celles et ceux qui agissent au quotidien pour la liberté d'expression et le patrimoine culturel ? Oui, nous sommes dans un monde où le terrorisme a choisi la culture comme cible aux privilégiés. Et le propre de l'UNESCO, c'est de revendiquer haut et fort, et au premier niveau, le primat de la culture. La culture comme possibilité de s'entendre, de se parler, de se respecter. Le combat d'UNESCO, c'était le thème même de la convention qui a été porté sur la diversité des expressions culturelles. Mais si vous voulez, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, si on lâche, il y a le terrorisme contre les personnes et des victimes innocentes dans tout le monde. Mais maintenant, on voit quoi ? On voit des monuments, on voit des sites, on voit des sculptures, on voit des éléments incroyables de l'histoire, de l'humanité et aussi de l'identité de chaque peuple qui sont sauvagement détruits. Donc, il faut se mobiliser, il faut engager ce combat. Il y a la liberté d'expression, il y a le respect de l'autre, il y a la diversité des cultures. Et il faut, je dirais, que l'UNESCO soit à la pointe de ce combat, mais il faut que chaque individu s'en rende compte. On va aller dans un registre beaucoup plus léger. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous fait rêver et où vous inspire ? La beauté du monde. Le monde est beau, le monde est magnifique. Il est parfois menacé par la civilisation, par la pollution, par l'exploitation, par la déforestation, par la surpopulation. Mais le monde est magnifique. Il m'a été donné de visiter près de 140 pays dans mes fonctions à l'UNESCO. Et je peux vous dire que sur les 140, il y a 140 sources d'émerveillement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.